Yo, mes salutations ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas, ça va pas mal parce que j'ai récemment réussi à mettre la main sur un vieux manga des années 90 que je cherchais depuis un bout de temps. Guns Meets Cats, manga écrit et dessiné par Kenichi Sonoda. Putain, je suis franc-contant que ce manga, ça faisait un pas et que je voulais vous en parler. Mais avant de vous en parler, comme d'âme, générique ! Jeune femme exerçant la profession d'armurière et répondante au nom de Rallye Vincent. Je m'appelle Rallye Vincent. Oh putain, la VF quoi ! Et cette charmante Rallye Vincent est la patronne d'une armurerie appelée Guns Meets Cats, qu'elle fait tourner en compagnie de son associé May Hopkins. May qui, contrairement à notre héroïne, Rallye, qui est spécialisée en armes à feu et en tir, s'est spécialisée, elle, dans les explosifs et les bombes. Et elle semble d'ailleurs manifester une affection assez particulière pour ses joujoux. Nous suivons l'histoire de ces deux jeunes héroïnes dans la petite ville de Chicago, située dans l'Illinois. Hmm, ah ouais, petite ville. Ouais, faut vraiment jouer aux mes géographies, moi. Et là où c'est intéressant, c'est que les deux jeunes femmes ont un double métier. Car en plus d'armurières, ces deux dernières travaillent aussi en tant que chasseuses de primes. Ce qui bien souvent impliquera de botter l'océan à divers malandrins et fort bancs. Oui, parce que tenir une armure grise, ça rapportait pas assez de bifetons. Et puis bon, entre nous, quitte à avoir des armes, autant s'en servir. Bien sûr, nous avons donc là un manga riche en actions, que ce soit à travers des affrontements sanglants ou des poursuites endiablées en voiture. Mais tantôt, le manga saura parfois revenir au calme quand nécessaire, nous donnant parfois quelques scènes de suspense, et poussant même par moments le délire des armes à feu plus loin en nous apportant des explications techniques sur les pistolets qu'utilisent les personnages. On notera aussi que l'auteur a très bien su nous faire ressentir à quel point certains antagonistes dans le manga peuvent se montrer impitoyables. Notamment à travers des scènes de torture où l'héroïne elle-même va prendre cher, vraiment, ou bien encore des scènes de kidnapping menées de manière pas très catholique. Et plein d'autres trucs que j'ai pas droit de montrer sur Youtube. Euh ouais, moins qu'on puisse dire, c'est que les lascars qu'elles affrontent, c'est pas des enfants de cœur. Mention spéciale à Grey qui, même après avoir perdu son bras lors d'un affrontement contre Rally, essaiera encore à plusieurs reprises de l'éliminer. Et il y a même eu une fois où il a bien failli la refroidir pour de bon. Bon, je pense que vous avez compris que ce manga est quelque peu... Euh, comment dirais-je... Peggy 18. Ah oui, voilà, c'est ça. Et je dois avouer que les héroïnes et les antagonistes ne sont pas les seuls personnages marquants de l'oeuvre. À part que parmi les personnages secondaires, il y en a certains qui se posent là. On a par exemple Bean Bandit, le principal rival de Rally, exerçant la double profession de livreur et chasseur de primes particulièrement doué à la baston. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à la bagarre que ce dernier rivalise avec notre héroïne, car tout au long de l'oeuvre, on aura plusieurs fois l'occasion de se rendre compte à quel point la conduite sportive, ça le connaît. Mon personnage préféré, plus badass, tu cannes. Et nous avons aussi Misty Brown, qui, en plus d'avoir un background intéressant, est particulièrement doué en déguisement, ce qui lui servira principalement lors de missions d'infiltration. Et aussi, on va pas se mentir, le plus souvent qu'on la verra, ce sera aussi pour du fanservice. Oh, voilà qu'il y a plus de livreur que prévu. Oh, pardonnez-moi, je parlais de cet ouvrage fort sympathique. Non, ne le lisez pas. La série s'est terminée après 8 heures. Mais, moi j'y ai terminé, pas vraiment. Car bien plus tard, il parut une suite appelée Gunsmith's Cat's Burst, retraçant en 5 tomes la suite des aventures de Rally, May et Misty. Et les mangas de cette suite ont des couvertures vachement classes. Cette série, comptant donc au total 13 tomes, aura eu pour seule adaptation animée un OAV divisé en 3 épisodes. Et c'est bien dommage, parce que 3 épisodes pour une oeuvre aussi riche et palpitante que Gunsmith's Cat's, je trouve que ça fait peu. Mais, cette adaptation animée nous aura tout de même permis de voir un sacré opening. En somme, nous avons là un manga, ma foi, bien sympathique, mais qui, bien souvent, se montrera bien violent et bien trash. Donc, si vous êtes psychologiquement sensible, je vous conseillerais pas de le lire. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501